L'Algérie célèbre ce 1er novembre le 59e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale. Une guerre qui l'a conduite à l'indépendance le 5 juillet 1962. Une date historique, donc célébrée au cours d'une soirée initiée par l'ambassadeur algérien à sa résidence en présence des amis de l'Algérie, de plusieurs diplomates ainsi que des ressortissants algériens vivant en Côte d'Ivoire. L'ambassadeur Boumdienne Guenard a rappelé les liens qui unissent son pays à la Côte d'Ivoire. Des liens qui se solidifient au fil des ans à travers 23 domaines de coopération. A titre d'exemple, l'Algérie a augmenté le nombre de bourses d'études octroyées aux étudiants ivoiriens cette année. Le diplomate algérien n'a pas manqué de saluer les efforts fournis par la Côte d'Ivoire dans le règlement de la crise au Mali. Sur la direction éclairée du président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire a su déployer une diplomatie efficace, responsable et admirable. Ce qui lui a permis non seulement de réaliser un retour remarquable dans le concert des nations, mais d'être un acteur incontournable dans la gestion et le règlement des conflits et des problèmes, aussi bien de la région oeste-africaine qu'à travers tout le continent africain. De même qu'elle enregistre des avancées notables en matière de développement ainsi que sur la voie de la réconciliation nationale. Pour les autorités ivoiriennes, la Côte d'Ivoire ne ménagera aucun effort pour consolider sa coopération avec l'Algérie. La commémoration du 59e anniversaire de la révolution du 1er novembre 1954 intervient un an après la célébration du cinquantenaire de l'Algérie.